Bienvenue dans le QG News, voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, à l'approche de la formation d'un gouvernement de transition, l'armée unifiée n'est toujours pas informée. La lenteur dans la mise en place d'infrastructures militaires préoccupe les conservateurs. Le Kenya compte plus de 3000 apatrides de la communauté Shona. Le pays a délivré près de 600 actes de naissance à leurs enfants afin de leur conférer un droit de citoyenneté. Et puis la Côte d'Ivoire fait la promotion des valeurs culturelles traditionnelles. L'événement Abidjan Folklore Day a mis en avant le 7 août les danses ou encore les chants des différentes ethnies du pays. Mais d'abord, la Guinée équatoriale prévoit de construire un mur à la frontière avec le Cameroun. Un mur qui viserait à empêcher les ressortissants venus d'Afrique de l'Ouest de transiter par le Cameroun pour se rendre illégalement en Guinée équatoriale. L'ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun, Anastasio Asumoumou Mounios, a à ce sujet été reçu par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures du Cameroun ce 8 août. Le responsable des côtes guinéens a affirmé qu'il ne s'agit pas d'un empiétement sur le territoire camerounais par les forces armées de son pays, mais d'un mur construit dans le territoire équato-guinéen. Au Soudan du Sud, l'armée unifiée prévue dans l'accord de paix signé en septembre 2018 peine à se mettre en place. La formation de camps de cantonnement comme base militaire aux troupes progresse lentement, ce qui préoccupe les experts. Le gouvernement évoque des difficultés financières. La formation attendue d'une armée unifiée au Soudan du Sud suscite des craintes. En effet, la lente progression dans l'établissement de 35 camps de cantonnement inquiète les observateurs du mécanisme de vérification des contrôles de sécurité transitoire. À trois mois du délai de la mise en place des institutions de la transition, seuls 33 camps mal équipés sont effectifs. L'impact du retard sur l'accord de paix au Soudan du Sud aura pour conséquence sécurité, la sécurité des personnes et des biens. Et les milices, en tout cas une grande partie du Soudan du Sud est contrôlée par des milices qui sont incontrôlables, qui n'ont pas une chaîne de commandement définie. Le 3 mai 2019, la mise en œuvre des termes de l'accord de paix a été repoussée de six mois pour des raisons financières. Toutefois, l'autorité intergouvernementale pour le développement estime que le Soudan du Sud est capable de financer le processus de paix. Les ressources naturelles existent, elles ne sont pas encore exploitées. Il n'y a même pas de gouvernement unique pour les exploiter. Et donc tous ces éléments mis ensemble, il manque selon moi que les deux leaders qui s'affrontent pensent aux populations et se mettent dans une vision de leadership national. L'accord de paix sud-soudanais prévoit la formation d'une armée unifiée composée de 83 000 soldats. Les camps de cantonnement prévus devront servir de base militaire à ces troupes dans tout le pays. Et découverte à présent de la pâte à tartiner appelée Gounou, disponible sur le marché depuis janvier. La pâte est produite à partir de cajou et de lait végétal issu de l'agriculture paysanne. Elle a été créée par l'ingénieur agroéconomiste Mouta Wakilou Gounou. Reportage, Leftiounou. Une pâte à tartiner créée au Bénin est disponible sur le marché agroalimentaire local. Cette pâte à tartiner, dénommée Gounou, est réalisée à base d'amandes de cajou et du lait végétal issus de l'agriculture paysanne. Cette création est l'œuvre de l'ingénieur agroéconomiste Mouta Wakilou Gounou. Il a décidé de s'investir dans la recherche afin de contribuer à l'amélioration des saveurs des petits-déjeuners. Au total, 30 000 boîtes de pâte à tartiner produits ont été vendues au thème de la première phase de proposition de valeur de l'entreprise. Cette première phase de l'entreprise a été relativement modeste. Mais rapidement, le marché a accepté l'offre. Nous étions obligés d'accélérer la phase 2 pour pouvoir faire face à la demande et satisfaire le marché. Agroéconomiste de formation et passionné des questions financières et entrepreneuriales, Mouta Wakilou Gounou entend également inspirer les consommateurs via l'étiquette du produit en faisant découvrir des icônes contemporaines de l'histoire africaine. C'est un produit qui se comporte très bien, moyennant bien, en tout cas très apprécié des clients. Nous faisons un effort de le pousser devant, de le mettre en avant pour que les clients se l'approprient et l'achètent. Mouta Wakilou Gounou, patron de l'entreprise Small Sold, créée en 2017, emploie une vingtaine de personnes. Il s'investit pour satisfaire le marché dans une perspective d'atteindre le triple de l'objectif annuel de production de 450 000 boîtes de pâtes à tartiner Gounou. Le Kenya compte plus de 18 000 apatrides et 3 500 appartiennent à la communauté apatride Shona. Le pays a donc décidé de les compter parmi ses citoyens. 600 enfants Shona ont donc reçu un acte de naissance, un document qui leur confère un droit de citoyenneté. Victoria Setu. Ils sont désormais reconnus citoyens, citoyens kenyans. Ces 600 enfants de la communauté apatride Shona au Kenya ont récemment reçu un acte de naissance pour la première fois. Installés depuis 1960, les Shona disposaient de passeports rhodésiens et étaient enregistrés comme sujet britannique. Mais après l'indépendance en 1963, ils n'ont pu se faire reconnaître dans le délai de deux ans en partie. J'avais de très grands espoirs, mais je n'avais jamais imaginé que ce jour viendrait et que nous serions aussi heureux que nous le sommes aujourd'hui. Ce jour a apporté tellement de bonheur et cela montre qu'il y a des progrès et qu'un grand pas a été fait ici. Ce certificat est pour eux un passeport, est une immense opportunité. Eux qui, sans preuve de nationalité, ne bénéficiaient d'aucun droit de citoyenneté. Le fait d'avoir de grandes communautés d'apatridis mine en réalité les objectifs sociaux globaux. Vous ne pouvez pas atteindre les objectifs de développement que vous visez si des couches de la population n'accèdent pas à la nationalité. Je crois maintenant que le gouvernement s'engage sincèrement car il a pris conscience qu'il a beaucoup à gagner. La décision du gouvernement kenyan a été vivement saluée par les organismes humanitaires. En 2016, près de 4 000 makondés ont été reconnus comme 43e tribu du pays. Une avancée majeure à ce jour. On estime que 18 500 apatrides vivent toujours au Kenya. L'Ouganda pour suit sa lutte contre le virus Ebola. Des centaines de personnes vont recevoir un vaccin expérimental pendant deux ans pour se prémunir contre l'épidémie. Une épidémie déclarée urgence sanitaire mondiale par l'OMS. Elle a infecté plus de 2 000 personnes en République démocratique du Congo, pays frontalier à l'Ouganda. Corinne Kamsofiane. Selon le Conseil de recherche médicale de l'Ouganda, l'essai du vaccin MVABN pour prévenir toute contagion au virus Ebola devrait durer deux ans. Ce sont 800 personnes du domaine de la santé du district Mabara, à l'ouest du pays, qui vont recevoir les doses de vaccin. Pour la première fois, un vaccin curatif a été utilisé contre le virus durant l'épidémie qui frappe la République démocratique du Congo depuis hôte 2018. Je suis surpris parce que vous savez que c'est la première épidémie en RDC où on a pu utiliser le vaccin. Sur les épidémies où nous n'avons pas utilisé le vaccin, nous avons eu des résultats spectaculaires. Mais ici, nous avons utilisé le vaccin. On se rend compte que l'épidémie est en train de continuer, mais il faut nuancer cela parce que ce n'est pas tout le monde qui a été vacciné. Espérons que ce vaccin est efficace et pourra continuer à protéger les personnes à travers le monde. Le déclenchement en août 2018 d'une énième crise d'Ebola en République démocratique du Congo a mis les autorités ougandaises en allaites. Le système de surveillance aux frontières a été renforcé. Passé cette phase de crise, l'Ouganda s'investit dans la prévention. Cela passe aussi par la sensibilisation des populations, dont le rôle est primordial dans la lutte contre la maladie. Ebola, c'est une maladie qui est contrôlée par la communauté. L'approche communautaire est la solution principale de la riposte de la maladie à virus Ebola. Cette expérimentation sera menée par les chercheurs ougandais avec le soutien de l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres. En Côte d'Ivoire, l'événement Abidjan Folklore Day a mis en avant les valeurs culturelles traditionnelles. Le festival, qui a eu lieu le 7 août, était l'occasion de présenter au public les danses et les chants des différentes ethnies du pays. Reportage d'un correspondant Olivier Conant. Promouvoir la culture ivoirienne, c'est l'objectif d'Abidjan Folklore Day. Le pays compte 60 ethnies et autant de cultures. Pour cette première édition, le centre-ouest où vit le peuple bêté est à l'honneur à travers les vêtements, mais surtout les danses du terroir. Cette initiative part d'un constat de perte des valeurs culturelles traditionnelles du fait du modernisme. La particularité de ce festival, c'est de faire sortir les danses, les chants, les vêtements de nos pays profonds et les présenter à Abidjan. Parce que le constat, c'est que beaucoup de personnes, de moins en moins, vont au village pendant les vacances, pendant leur moment de pause, pour montrer ce qu'ils ont à leurs enfants. Donc on a décidé de faire venir la culture à Abidjan. De nombreux groupes comme les petits danseurs d'Isia ou le danseur de Tahiragoué, village de feu, NSO Djédje, ont presté à la satisfaction du public. Certaines danses étaient chargées de mysticisme. Je suis avec les initiés Béman. Et les initiés Béman ont une particularité. Ils ont autour des reins des pailles, des pailles de rafia. Et ils pratiquent vraiment le mysticisme. Et ils sont spécialisés à sauver les gens. C'est Béman, on nous met en brousse, on fait 7 mois. Et quand ils sont de la brousse, la machette, surtout, ne rentre pas. Les physiques, calibre 12, ne rentrent pas. Et les sexuels ne mouillent pas. Les lames aussi. Pour les prochaines éditions, Abidjan Folklodé se focalisera sur les danses et rythmes des autres régions de la Côte d'Ivoire et même des pays de la sous-région, afin de faciliter le brassage des peuples et des cultures d'Afrique. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501